Seul Goya pouvait peindre une oeuvre aussi magistrale. En s'inspirant d'un épisode aussi tragique que l'invasion napoléonienne, il a créé un chef-d'oeuvre d'une très haute valeur morale et spirituelle, et peut-être en même temps d'un bouleversant réalisme. Remarquez l'originalité de la composition obtenue par les deux groupes opposés. Regardez le premier groupe, celui du peloton d'exécution, et le second groupe, celui des condamnés. Et de ce côté, nous avons les condamnés. Tenez, admirez, admirez le dessin. Le dessin vigoureux, le dessin vigoureux et intensément dramatique. Et des coloris, des coloris intenses, mais n'était pas triste. Oui, bon, ça va, regardez bien. Si vous comparez Goya avec n'importe quel autre peintre, vous n'avez plus aucun doute sur sa maïs... Il parle beaucoup, c'est-il qui c'est ? C'en est un qui peut se le permettre. C'est le célèbre professeur Francesco Montiel. Grand spécialiste de Goya. Vois-tu, si ce monsieur dit que ce tableau est bien de Goya, ça vaut dans les 300 briques aux bambous. Si je le dis, moi, trois gens n'y prôlent. Mais surtout, chers élèves, je voudrais attirer votre attention sur l'un des points les plus caractéristiques de cette toile. Le sang ! Le sang qui imprègne le sol. Le sang qui le teint de sa propre tragique. Le sang ! L'odeur du sang, sentez-vous, cette odeur âcre. Cette odeur âcre, hein ? Goya a réussi à peindre même jusqu'à l'odeur du sang. Hein, l'odeur du sang. Sœur ! Il a peint l'odeur du sang. Il a reçu la peinte. Il a peint l'odeur du sang de ce sang si vrai qu'il sent. Mais Dieu ! Attention, attention ! Votre carreau ! C'est un mal. Il se sent parfaitement bien. Moi, il comprends plus rien. Je le sais, c'est normal. Viens, tais-toi. Fichez ma crotte. Faites de la passe, je m'a baffé. Mais il ne restait pas autour. Elle a besoin d'arriver. Faites-moi d'arriver. Guterres, tu vas aller me chercher un cognac. C'est ce qu'on peut dire, vous vous trouvez mal. Tu vas me chercher deux cognac, vous le savez. Deux cognac et deux cognac. Allez, pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de madame. Madame, c'est. Sous-titrage ST' 501